François Hollande reçoit Michel Platini à l'Elysée alors que l'aller-retour en avion gouvernemental de Manuel Valls pour la finale de la Ligue des champions continue de faire polémique. Cette escapade sportive et familiale à Berlin a en partie éclipsé les mesures pour les PME annoncées mardi. Claude Bartholone a pris ce matin la défense du Premier ministre en estimant que son déplacement a été bon pour la candidature de Paris aux Jeux Olympiques. La Commission européenne optimiste sur la possibilité d'un accord dans les prochains jours entre la Grèce et ses créanciers. Alexis Tsipras doit s'entretenir aujourd'hui avec Angela Merkel à Bruxelles. Le Premier ministre grec a présenté mardi une nouvelle liste de réformes qui propose notamment le transfert d'une partie de la dette grecque détenue par la BCE au fonds de soutien de la zone euro. Nouveau scandale concernant une intervention policière contre de jeunes noirs aux Etats-Unis. Un policier du Texas a été contraint de démissionner après la diffusion d'une vidéo montrant son intervention, arme à la main, contre des adolescents qui organisaient une fête dans une piscine de quartier. La vidéo est rapidement devenue virale sur Internet. Depuis 1969, les gens du voyage étaient obligés de détenir ce petit livret vert. Les députés ont voté hier la suppression du livret de circulation. Le texte adopté prévoit également le renforcement des pouvoirs du préfet en matière de construction d'aires d'accueil. En France, la communauté des gens du voyage compte 350 000 à 400 000 personnes, mais seules 100 000 d'entre elles voyagent toute l'année. En 1937, elle décollait de Californie pour un tour du monde en avion qu'elle ne finirait jamais. Amelia Hirard a disparu six semaines plus tard au-dessus du Pacifique. Un petit film tourné la veille de son départ vient d'être rendu public. Il laisse entière l'énigme de sa disparition, mais montre de nouvelles images de cette figure mythique de l'aviation. Sous-titrage Société Radio-Canada